Sept heures précises, bon jeudi, bienvenue au Québec Matin. Oui, ce n'est pas très bon pour les sports d'hiver. On annonce de la pluie en bonne quantité dimanche, le jeudi. Encore une fois, les débuts de semaine sont un peu difficiles à la météo. On va y revenir avec Géraldine dans un instant. On va parler également avec Geneviève Tellier de cette session qui se termine à Ottawa, session mouvementée pour le gouvernement. Et Éric Gingras de la CSQ est avec nous dans un instant. Parce qu'on va savoir quel est son cloche ce matin, son sentiment sur l'allure des négociations. On ne dit pas la même chose de part et d'autre. Non, effectivement, ça se poursuit, évidemment, ces négociations-là. Mais là, d'un côté, il y a le gouvernement qui dit qu'il espère et a confiance que ça va se régler pour lundi, que les élèves vont être de retour en classe. Mais pour ce qui est de la FAE, on dit autre chose. D'ailleurs, il y aura point de presse ce matin de la FAE. On veut faire le point sur les négociations. On en saura peut-être plus à ce moment-là. Les dirigeants de la Fédération autonome de l'enseignement qui disent que les discussions ne sont pas aussi encourageantes que ce qu'on espérait et que ce que laisse entendre François Legault. Il y a une représentante syndicale de la FAE qui est venue dire sur nos ondes hier que les choses semblent bouger quand même un brin depuis le changement des négociateurs mardi du côté patronal. Pour ce qui est du front commun maintenant, il y a la dernière journée de grève aujourd'hui. Et pour ce groupe-là, la ministre Sonia Lebel estime qu'un accord serait toujours possible d'ici Noël. Les négociations restent plus complexes maintenant avec la FIC, les employés du réseau de la santé. Le gouvernement estime que le syndicat a peu d'ouverture sur la question de la flexibilité des horaires. Une entente n'est pas vraiment envisagée avant janvier. Il n'y aura pas de loi spéciale non plus. En tout cas, pour l'instant, le gouvernement ne l'envisage pas. Comme la loi sur les services essentiels s'applique en santé, ça veut dire que pendant le temps des fêtes, il y aura des services essentiels qui seront donnés. Et la réaction de la FIC... Pardon, de la FIC là-dessus. Et là, je le cite, si on souhaite une entente, il faudra que le premier ministre cesse de jeter de l'huile sur le feu. Une négociation n'est pas une course au premier qui signe. Nous n'accepterons pas une entente à rabais. Donc, on en saura un peu plus ce matin, probablement. Mais allons aux dernières informations avec Éric Gingras, président de la CSQ. M. Gingras, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Alors, où se situe le baromètre de votre optimisme ce matin? Écoutez, on souhaite toujours un règlement avant les fêtes. Donc, vous savez, les négociations se jouent beaucoup dans la sphère publique. Les déclarations du premier ministre, on vit en réaction. Mais à la fin, c'est à la table de négociation que ça doit se faire. Et présentement, depuis plusieurs jours, ça négocie. Ça ne négocie pas jamais assez vite, parce qu'il y aurait un règlement si c'était assez vite. Donc, écoutez, nous, on vient de faire quand même une séquence de 7 jours de grève. Une séquence importante qui a montré la mobilisation et les attentes élevées de nos membres. Est-ce que vous sentez, d'ailleurs, M. Gingras, que ça a mis de la pression sur le gouvernement? Ça les a forcés peut-être à négocier davantage? Bien, c'est certain que ça met de la pression sur le gouvernement, parce qu'on voit très bien l'appui de la population. C'est sûr qu'en même temps, tout le monde est tanné. Nos membres aussi souhaitent un règlement. Donc, oui, ça met une pression. Maintenant, le gouvernement est encore en train un peu de jouer ce match-là de la négo du secteur public où j'avance un peu, je recule. Alors, les prochains jours sont déterminants pour ne pas être capables d'arriver à une entente avant les fêtes. On y croit encore, on y croit encore. Je pense que le gouvernement, quand même, c'est tout à son avantage de le faire aussi. Vous savez, au Front commun, on représente la majorité des profs au Québec. Le personnel de soutien, les professionnels, donc dans le réseau de l'éducation. Puis, on va préparer la rentrée scolaire 2024, dès le mois de janvier-février. Alors, si on veut être en mesure d'améliorer, d'attirer du monde pour cette rentrée scolaire-là notamment, bien, on doit être en mesure d'arriver à une entente. Puis, c'est vrai dans nos autres réseaux, notamment au collégial aussi, et c'est vrai aussi en santé. Oui, vous avez tout intérêt, vous aussi, à ce que ça se règle rapidement, M. Gingras, soyons clairs, soyons honnêtes. Les gens vous appuient, oui, mais on entend des oui-mets, là. Oui, je les appuie, mais là, je commence à trouver que c'est long, là. Ah oui, c'est certain. Je rappelle quand même que le Front commun a fait des séquences de grève. Donc, on est à une dizaine de jours présentement. Pas de grève générale limitée. C'est justement pour permettre à la population de bien comprendre, pour mettre un maximum de pression aussi, prendre le temps d'expliquer. Mais c'est sûr que si on doit se rendre après les fêtes, bien, il faudra se poser des questions sur la grève générale limitée du côté du Front commun. Mais je le répète, le but, c'est pas ça. Le but, c'est jamais d'être en grève. C'est d'avoir un règlement. Le retour en classe lundi, comme l'a exprimé M. Legault, ça vous apparaît réaliste ou c'est rêver, c'est voir la vie avec des lunettes roses? Bien, du côté du Front commun, les 90 000 membres profs qu'on représente, donc la majorité dans 2 000 établissements au Québec, reviennent à l'école demain, vendredi. Alors, c'est important, c'est important de montrer cette différence-là. Ça n'empêche pas, par contre, que même s'il y a un retour à l'école, même si la grève se termine dans le Front commun jeudi, donc aujourd'hui, ça reste qu'il n'y a pas de règlement encore. Et là, il va rester à peu près une semaine avant les fêtes pour être en mesure d'arriver à un règlement. Et nos efforts sont vraiment mis là-dessus. Et on espère que tous les efforts du Conseil du Trésor du gouvernement vont l'être aussi, et un peu moins dans les médias quand même, même si, de mon côté, j'aime bien être en réaction et vous parler, M. Guérin, ça reste qu'à la fin, c'est à la table de négo que ça doit se régler. C'est sûr. Il va y avoir un petit silence radio à un moment donné qui va peut-être être le signe qu'on s'en vient avec une entente. Dites-moi, là, on s'oriente comment? Parce qu'au point de vue salarial, vous êtes encore très, très loin. Et veut, veut pas, M. Gingras, le gouvernement, deux fois, a bonifié son offre. On vous a pas senti faire le mouvement vers le gouvernement de votre côté? Bien, la grande différence, c'est qu'on l'a pas fait publiquement. Mais ça a toujours été notre ligne depuis le début. C'est-à-dire qu'on a toujours dit qu'on doit négocier au table de négo et de faire l'inverse, de parler de contre-propositions. Écoutez, au table de négo, on a fait des mouvements. On est passé d'une négo sur trois ans à une négo sur plus d'années pour tenter de rejoindre le gouvernement. On a la protection du pouvoir d'achat, c'est important pour nous. Ça, là-dessus, on n'a pas beaucoup de flexibilité pour reprendre un mot cher du gouvernement. Mais au niveau du rattrapage, on est prêt à revoir les chiffres, etc. Donc, on est prêt à discuter et c'est ce qu'on fait. Mais il y a aussi toutes les autres tables de négociation. On parle des profs, composition de la classe, on parle du personnel de dossier, des professionnels pour les attirer dans le réseau. Mais écoutez, il va falloir qu'on dise oui à certaines demandes syndicales et non pas simplement non. Et écouter nos solutions du gouvernement. Ça, ça ne peut pas être le jeu de la négociation qui se termine comme ça. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on continue. Mais est-ce que c'est possible encore un règlement les prochains jours? Ça ne peut pas être le jeu de la négociation, c'est oui. Je rappelle aux gens que le 19, si je ne me trompe pas, donc mardi prochain, vous prenez les décisions qui s'imposent pour la suite des choses. S'il n'y a pas d'entente d'ici là, c'est ce qu'on souhaite tous d'ailleurs. M. Gingram, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir.